Pourquoi les morts noirs laissent le monde indifférent? Ça, c'est une culture, c'est cultivé et tout est mis en place pour présenter les noirs comme des animaux qui n'ont pas d'âme. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, qu'on les a mis en esclavage. Ils n'ont pas d'âme, donc ce ne sont pas des humains. Donc, on n'a pas à s'apitoyer sur leur sort. Et donc, ce manque d'empathie qui a été véritablement pensé, organisé, structuré pendant des siècles, voire maintenant plus de 2000 millénaires par les blancs envers les noirs, avait justement pour fonction de les isoler des autres peuples. Parce que, justement, ce que l'Europe, l'Occident projetait de faire de leur continent était criminel et il fallait empêcher que ces populations ne comprennent et que le monde ne s'affole ni ne vienne défendre des animaux finalement. Et donc, le noir, l'Africain, il y a le Mali qui essaye là de faire. Regardez comment elle est assassinée tous les jours par des manœuvres, par des tentatives de déstabilisation. Regardez, donc même quand les pays noirs veulent sortir de la prédation et de l'organisation du monde qui les défavorise, ils ont du mal à le faire parce que toutes les élites africaines noires ont été tuées, ont été neutralisées, ont été corrompues, ont été achetées. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdames et Messieurs, Chers internautes, Bonjour. Vous êtes à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet non moins important, très important je dirais même, qui est un sujet en rapport avec l'identité culturelle, les usages que nous, en tant que noirs, nous faisons de notre corps. Sous ce prisme, nous aurons une invitée, Madame Juliette Esmeralda. Madame Esmeralda est sociologue, docteure en sociologie. Elle est enseignante, Elle est consultante et elle est aussi conférencière. Je pourrais même dire qu'elle écume le monde à faire des conférences partout. Elle aura le temps de revenir là-dessus. Bonjour Juliette. Bonjour, Monsieur Goma. Bonjour à vos invités, enfin à vos téléspectateurs, à ceux qui ont l'habitude de vous suivre, à vos amis et j'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis parmi nous. Que nous pourrons discuter, échanger sur ce qui fait de moi d'abord une chercheure, au-delà de ma carrière universitaire qui est maintenant derrière moi, de mes activités d'enseignante assidue. Donc je suis encore enseignante pour des formations que j'ai moi-même mises en place parce que celles qui sont dispensées sont absolument aliénantes et elles éloignent notre peuple de soi, de soi-même, de ses racines, de la compréhension du monde qui lui est nécessaire pour se ressaisir. Et on s'étonne qu'il se maintienne dans la domination, dans son aliénation, mais en fait, tout ce qui existe, tout ce dans quoi on l'inscrit a pour vocation, ou en tout cas prédestination, de l'enfermer dans un rôle de subalterne, de personne sans racines et on lui enlève, on lui prend d'ailleurs toute sa culture, on la redéfinie, on la recolorie et on lui dit qu'ils sont ceux-là qui le font, et on lui dit qu'ils sont le maîtres du monde, donc on a compris que c'est une vaste imposture et qu'il faut démystifier tout ça par la recherche et par le souci qu'on a de remettre l'histoire à l'endroit et de remettre le peuple noir dans sa position de peuple premier qui a tout apporté à l'humanité. C'est très, très, très bien. S'annonce la couleur. Vous avez mentionné l'importance de la recherche. Je pense que les travaux que vous êtes en train de faire, et puis d'autres collègues aussi, sont plus que jamais nécessaires. Et je pense aussi qu'on a pris un peu de retard par rapport à cette approche-là. Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Oui, non, on n'a pas seulement du retard, on a, pour faire carrière dans le monde universitaire des Blancs, il ne faut pas venir avec des problématiques de noir ou de préoccupation. Ce que les Blancs nous demandent de faire dans leurs universités ou de leurs institutions, c'est de parler des Noirs et de nous-mêmes, comme eux en ont décidé. Et nous savons que c'est une redéfinition de l'histoire qui n'est pas fidèle, justement, à l'histoire du peuple noir. Donc, il est évident que si on veut vraiment appréhender, aborder, faire des recherches avec des paradigmes, à partir de paradigmes qui nous sont propres, eh bien, on est très vite en rupture avec le système dominant, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France encore. Or, c'est la pire des institutions, enfin, au niveau scolaire et éducationnel, qui maintient le peuple noir vraiment dans une situation de subalternisation qui était foiable. Donc, on est très vite en rupture avec ce système-là, quand on comprend que pour faire carrière, surtout nous, les intellectuels ou les universitaires, nous sommes les premiers visés par le système pour faire carrière, il nous faut accepter de trahir nos peuples. Il n'y a rien d'autre à dire. Il nous faut accepter de dire au système ce qu'il veut qu'on dise, parce qu'il a besoin de nous, comme relais pour justement se maintenir en position de dominance et de référence qui raconte l'histoire à sa façon et qui a besoin de maintenir le peuple noir en situation de domination pour justement exercer sa suprématie, ce que les anglo-saxons appellent le suprématisme blanc. Absolument. Mais oui, là, quand vous le dites, évidemment, il y a aussi, comment je peux dire ça, le renforcement de l'aliénation du noir pour atteindre, n'est-ce pas, ce but-là. Mais, Mme Esmeralda, est-ce que vous pensez que ça pouvait être autrement pour l'Occident au point où ils sont arrivés aujourd'hui ? Regardons un peu, là, ce qui se passe en ce moment, il y a un redessinement de la géopolitique au niveau mondial, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui. Une recolonisation. Ils se sont cachés un certain temps, ils ont utilisé une main de fer dans un gant de velours, mais petit à petit, ils se trouvent confrontés aux résistances du peuple noir qui, enfin, 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 grâce à certains médias, grâce à peut-être aussi certains travaux, commence à comprendre ce qui lui arrive. Parce que ce qu'il faut expliquer, ce paramètre-là n'est pas souvent pris en considération dans la façon que nous avons de poser nos problèmes. Nous partons des a priori, des blancs, pour analyser. Donc, nous sommes à leur hauteur, ils ont 8 000 ans, peut-être 20 000 ans maximum. Le peuple noir a des millions d'années. Tout ce qui est venu avant est passé à la trappe. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, il l'a ignoré, il l'a oublié. Et en ce moment, je travaille un peu sur les mentalités et j'essaye de comprendre pourquoi nous sommes le seul peuple dont les élites trahissent, entre guillemets, leur peuple. Pourquoi il n'y a pas de, on va dire, de connexion vraiment constructive entre les élites des pays noirs et leur masse, la masse de la population. Et on a souvent abordé ces problématiques à partir, justement, des stigmatisations, donc bounties, noirs dehors, blancs dedans, enfin, beaucoup de stigmatisations qui, pour un sociologue, n'ont pas de sens. Ce n'est pas comme ça qu'on analyse. L'individu ne peut pas être essentialisé au point qu'on décide que c'est dans son ADN que se trouve le gène de la traîtrise. C'est une construction sociale. Et cette construction, elle vient du fait, et elle est remarquable chez les Noirs en particulier, parce que nous sommes le seul peuple qui est formé à l'école de ses bourreaux. Nous sommes le seul peuple qui n'a pas son système éducationnel, qui n'a pas un système de carrière à partir des besoins des sociétés dont nous ressortissons, ou ressortons. Et donc, il est très important que nous comprenions, et moi, c'est mon combat et ce sera toujours mon combat, je refuse qu'on essentialise le noir et qu'on lui dise que c'est dans son ADN que se trouve le gène du complexe d'infériorité, le gène de la traîtrise, le gène de l'incapacité des élites et des classes dirigeantes à s'occuper de leur peuple. En fait, nous sommes formés par les Occidentaux pour servir les Occidentaux, et quoi que nous fassions, nous développons, lorsque nous sommes en position d'exercer nos métiers ou nos fonctions, nous développons des comportements clanesques qui protègent et répandent le mode de fonctionnement des Blancs dans nos contextes propres. Et donc, forcément, le fait que nous sommes formatés et préparés à être, si vous voulez dire, relais des Blancs chez les Noirs, c'est-à-dire chez les nôtres, eh bien, nous sommes très facilement en but à une population qui ne comprend pas pourquoi nous ne la diffondons pas, qui ne comprend pas pourquoi notre parole est toujours prononcée dans la perspective de valider la présence du Blanc, valoriser son être, sa culture, sa civilisation, valoriser les formes d'étiquettes sociales qu'il a instituées, valoriser au niveau même physique ces manières de se porter, de porter son corps et d'en prendre soin. Et tant que nous n'aurons pas compris que ça n'est pas génétique, mais sociologique, ou social ou psychosociologique, nous allons, nous qui faisons de la recherche pour les nôtres, nous allons continuer à diffuser des idées qui enfoncent notre peuple dans la croyance, dans l'essentialisme, dans le racialisme. Nous allons continuer à faire de nous des êtres racisés, nous allons continuer à nourrir le paradigme des Blancs et il me semble qu'il est temps que nous soyons nous-mêmes assez sérieux, nous qui avons la parole que nos peuples écoutent, et bien il me semble que nous devons être assez sérieux pour leur expliquer en fait ce qui se passe et ce qui s'est passé, pourquoi le peuple noir considère qu'il n'a rien à porter au monde, qu'il n'est rien, qu'il n'a pas de valeur, que son corps aussi, il faut le jeter à la poubelle et ramasser les déchets des Blancs pour qu'il soit présentable, qu'il ait une chance d'être intégré et donc nous avons jeté, on nous l'a appris et on continue à nous l'apprendre, nous avons jeté à la poubelle tout ce qui faisait la puissance du peuple noir et du coup les noirs sont au sens dessus, dessous et ils ne comprennent plus rien à eux-mêmes et nous-mêmes, nous continuons à les alimenter dans la défaite. En fait, nous sommes des personnes, des promoteurs de la défaite du peuple noir. Madame Esmeralda, je l'entends très bien parce que là vous pointez vraiment ce qu'il y a de fondamental dans nos rapports avec les autres peuples, je vais dire, mais les circonstances historiques sont bien connues également. Les circonstances, quand je parle des circonstances historiques, c'est quand même la rencontre entre ceux qui sont venus de quelque part, qui sont venus sur, n'est-ce pas, les côtes africaines, on sait très bien qu'à une certaine époque, on pensait que le monde se résumait au porto Méditerranéa, ça vous le savez. La Méditerranée, il y a les Occidentaux de l'autre côté, les Arabes en face. Et après, évidemment, ils ont découvert les côtes africaines dans le rapport premier de la confrontation avec les Arabes. Donc, quand cela ne tient, il y a ces circonstances historiques qui nous ont trouvés et la conflictualité qui est arrivée par la suite et la violence, pas seulement symbolique, la violence physique également, la violence psychologique que ceux qui sont venus de quelque part ont exercé sur le peuple noir. Nous nous sommes défendus aussi avant la traite négrière. Nous nous sommes défendus avant qu'on ne détruise, n'est-ce pas, nos empires, nos royaumes qui étaient bien organisés. Vous l'avez bien dit, dans vos travaux, on fait très très bien. L'Occident n'a que très peu d'années de civilisation par rapport à la civilisation africaine très ancienne. Alors, mais quand vous dites, par exemple, est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Est-ce qu'on pouvait faire autrement avec la violence contre les moyens, quand on voit les moyens que les Occidentaux ont utilisés ? L'art militaire, par exemple, nous nous défendons avec des flèches, avec des moyens que nous connaissons, mais l'autre est venu avec la puissance du feu, du canon. Et donc, tout ça, je pense qu'ils ont assis, n'est-ce pas, leur domination, vos travaux c'est autour de la domination, ils ont assis leur domination en utilisant ces instruments-là. Et puis, il s'est suivi la traite des Noirs, comme nous le savons, après la post-colonisation, toujours cette puissance-là. Et je voudrais quand même, pour vous laisser la parole, Mme Esmeralda, arriver peut-être à un point tournant. Le point tournant, on pourrait dire que c'est les indépendances, entre guillemets, les indépendances, entre guillemets. Est-ce que nous allons continuer à être un peu dans une sorte de position victimaire, parce que l'occidental, il va continuer son chemin, puisqu'il a atteint un progrès extraordinaire, et qu'il veut entretenir ce progrès-là. Et pour l'entretenir, il sait très bien qu'il a cherché des ingrédients dans les pays des Noirs, là-bas. Alors, nous-mêmes, où est-ce que nous nous situons ? Est-ce que l'approche qui est la vôtre, vous pensez qu'on a des chances d'asseoir cette approche, de sorte que désormais, les Africains se prennent en charge eux-mêmes, parce que quand on voit, le travail des Occidentaux est aidé par certaines élites africaines qui sont au pouvoir, qui font tout pour travailler pour les autres, et continuer à nous amoindrir ? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, mais ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure. Tant que vous êtes formé par votre prédateur, vous ne relayez que sa posture, sa position et ses intérêts. La question, c'est est-ce que l'Afrique, en tant qu'entité globale, a compris le sens de ses intérêts ? Nous savons, nous n'avons plus rien à démontrer à ce sujet, nous savons que nous sommes militairement dominés. Moi-même ici à la Martinique, quand j'ai posé la question dans une conférence à mes congénères, j'ai demandé à leur avis quelle est la cause de la forme de domination que nous subissons. Ils m'ont donné toutes sortes d'explications. Personne n'a évoqué la domination militaire. Et pourtant, c'est exactement par la violence militaire, la domination militaire, que nous sommes dominés. Nous sommes à une petite surface de 1 100 m² à la Martinique. Dans les 34 communes que nous avons, nous avons un service de gendarmerie nationale, donc avec des gendarmes qui sont envoyés par la France depuis 7-8 000 kilomètres. Nous avons une gendarmerie centrale, nous avons des tribunaux, nous avons tout ce qu'il faut pour que la France exerce ici sa violence légitime, entre guillemets, puisqu'on sait comment, par quel subterfuge, les dominants demandent aux dominés de leur déléguer le pouvoir de justice et le pouvoir de violence. Donc, une fois que la France s'est accaparée de ce pouvoir de violence, elle l'exerce dans ses tribunaux, puisqu'il y a une justice à deux vitesses dans nos régions et dans beaucoup de pays dominés par la France, une justice pour les Blancs qui sont rarement ou presque jamais accusés de quoi que ce soit, alors qu'ils sont souvent ceux qui commettent les crimes, et puis une justice pour les dominés, les colonisés, etc. Donc, nous vivons dans ce genre de structure depuis, et nous le savons. Mais faire apparaître à nos gens la militarisation de nos vies par les puissances coloniales, c'est difficile, parce que, comme l'explique très bien Bourdieu, la contrainte est devenue non contraignante. Autrement dit, ce qu'on vous enfonçait dans le crâne à coups de torture, vous vous rappelez le symbole en Afrique, au Cameroun, l'utilisation du symbole. C'était cette espèce de fouet qu'on utilisait pour punir, faire entrer de force dans la tête des Africains. Nous, on avait d'autres formes de symboles, mais c'était aussi des fouets pour nous empêcher de parler nos langues et pour nous obliger à incorporer les savoirs qui faisaient de nous des personnes sans racines, sans vision, juste des valets au service de la domination du blanc. Madame Esmeralda, je vous interromps un petit peu, puisque ce que vous dites est très important, on va parler, mais au Congo-Brazzaville, nous ne l'avons pas vécu, notre génération, mais la génération de nos frères, grands frères, l'ont vécu, le symbole. Le symbole, chez nous, c'était une boîte qu'on mettait des excréments d'oiseaux, un peu tous ces excréments-là, et qu'on vous faisait porter là, ici, autour du cou, et donc ces odeurs-là, vous remontez comme ça, où à la limite, le plus insultant était le crâne d'un singe, le crâne d'un singe qu'on accrochait ici. Et c'est cette violence symbolique, évidemment, qui était bien exercée pour ce que vous expliquez. C'était cette parenthèse que je voulais vous donner pour l'illustration. Oui, je vous remercie. Oui, donc il y a le symbole qui est bien expliqué par M. Amongo dans un ouvrage qui s'appelle « Symboles et châtiments », qui est très intéressant à lire, parce qu'il décrit toute la violence qu'il y a eue dans le système scolaire d'éducation imposé au pays d'Afrique, enfin d'Afrique sous domination française, en tout cas. Et pour les gens qui ignorent cet aspect-là, il faut qu'ils aient lu cet ouvrage. Donc, soit le symbole, soit le fouet. Nous, on a eu beaucoup le fouet, et puis d'autres méthodes d'agenouillement sur le gros sel. Enfin, tout ce qui fait torture et qui fait mal et qui fait souffrir. Et c'est dans l'humiliation, dans la négation de notre être, que nous apprenons à respecter le pouvoir blanc. Et dans nos églises, toutes les icônes sont blanches. Jésus, Marie, tout ce qui était au départ de provenance africaine, donc avec qui portaient peau noire et cheveux crépus, tout ça, c'est tout d'un coup devenu blanc aux yeux bleus. Et dans toutes nos églises, nous sommes encerclés, pour ceux qui vont à l'église, encerclés par des figures, des icônes blanches qui maintiennent justement la dimension tabou du corps blanc, sacralisé dans le cadre institutionnel de l'église, qui est le domaine du sacré. Et du coup, on comprend aussi pourquoi nos populations ont une sorte de crainte mystique du blanc qui les maintient dans, si vous voulez, une sorte de stagnation intellectuelle, parce qu'ils sont pratiquement dans l'incapacité, sans risquer de violer un tabou, dans l'incapacité de se dire, mais je remets en question cette église qui m'impose des icônes blanches partout, parce que ça n'est pas ce que je sais de mon histoire. Or, vous allez leur dire ça, comme ce sont des gens qui sont profondément atteints psychiquement aussi par le tabou et par le refus de déconstruire du sacré, puisque le blanc s'est désormais installé dans la sphère du sacré, eh bien, vous comprenez pourquoi nous avons aussi cette pérennisation de la domination. Donc, il y a beaucoup de facteurs à interroger, de paramètres, quand nous voulons comprendre pourquoi les Noirs sont maintenus en domination, parce que, dès le départ, ils ne comprennent pas qu'ils sont militairement dominés et que cette violence, elle n'a pas besoin de s'exercer à coups de tricc tous les jours. La présence, par exemple, je vous le disais, dans chaque commune de notre pays, enfin, notre colonie martinique, la présence de casernes de gendarmerie, nous avons aussi de grands, de grands, grosses, gros territoires qui sont occupés par des militaires, le RSMA, des gens, donc, qui représentent vraiment l'armée française dans tout ce qu'elle a de très organisé, donc, rien que la présence sur le sol, ou, j'allais dire, sur le sol martiniquais à chaque kilomètre, de ces forces de l'ordre, entre guillemets, des, comment on va dire ? Des notes. Non, ça dénote la présence qui tient à se manifester, mais aussi, et ça décourage toute forme d'opposition. Vous voyez, puisque ça se passe dans la proximité, les gendarmeries, les casernes sont... Donc, les gens ont pris l'habitude de vivre à côté de ces forces militaires qui sont portées par des corps blancs sans vraiment les interroger, juste en se disant, bon, ce sont des gendarmes. Mais nous qui sommes dans les sciences sociales, nous savons quel sens donner à cette présence de proximité dans notre environnement proche, dans notre environnement quotidien. Mais, donc, si vous voulez, c'est l'une des premières réussites très astucieuses et vicieuses du système de domination que la France met en place, c'est que, pour reprendre l'expression que je vous ai donnée tout à l'heure, de Bourdieu, la contrainte est devenue non contraignante. Les gens n'ont plus le sentiment qu'ils sont contraints de vivre avec des blancs, de vivre avec des militaires, ou bien qu'ils sont dans un système qui leur a tout enlevé. Ils ne sont plus conscients de ça. Et ce système a balayé toutes leurs références. Et ce qui nous reste comme référence, c'est dans la marge que nous l'entretenons, comme des negs marrons, comme des gens qui pensent que, voilà, la vie va se continuer éternellement sur ce modèle-là. C'est-à-dire que toute la place est prise par le dominant et nous, avec nos danses, nos traditions, les choses que nous aimons foncièrement, eh bien nous les avons reléguées à la marge et nous sommes persuadés que, oui, nous pratiquons notre culture. Là, nous sommes dans les journées du patrimoine et je demande, où est le patrimoine des Noirs ? Eh bien tout ce qui nous est montré, tout ce qui est exhibé, ce sont les anciennes habitations, les maisons des maîtres, les musées où les maîtres sont exposés, sont pratiquement encensés. Et c'est absolument affolant de voir des peuples entiers sous domination française répéter qu'ils sont dans les journées du patrimoine et qu'ils vont découvrir leur patrimoine, alors que seuls les Blancs sont représentés dans ce patrimoine. Et c'est hallucinant. J'ai déjà posé la question mille fois, mais le système ne change pas parce que la France n'a pas l'intention de changer sa posture de domination puisque c'est par, on va dire, l'aliénation et la domination des cerveaux que la France réussit à se maintenir en position dominante. Très bien. Madame Esmeralda, quand je vous écoute, j'ai comme ça trois choses à vous demander. La première chose, combien est-ce que, heureusement, dans vos travaux, vous ne vous limitez quand même pas, dans vos réflexions, vous ne vous limitez pas aux Indes occidentales, comme on le dit, aux Antilles, cette partie, vous projetez aussi votre regard quand même sur l'Afrique et également, parce que les problématiques qui se posent sont les mêmes sur le plan culturel, comme vous le dites. Mais quand on regarde sur le plan légal, bon, la Martinique, la Guadeloupe, c'est la France. C'est la France. Sur le plan légal, je vais bien dire, j'espère que vous me comprenez. Et puis aussi, combien êtes-vous aux Antilles à penser comme vous ? Parce qu'on a comme, c'est peut-être un préjugé, c'est peut-être un stéréotype aussi, on a comme l'impression que les Martiniquais, peut-être aussi les Guadeloupéens, dans une moindre mesure, se complaisent à être des Français, à être des Français et à conserver cette culture française au sens strict du terme. Ça, c'est le premier point que je voudrais vous entendre. Où est-ce qu'on en est concrètement par rapport à ce stéréotype qui est un peu les Martiniquais, beaucoup plus que les Guadeloupéens, que les Guadeloupéens seraient un peu plus nationalistes que les Martiniquais qui aimeraient blanchir même la race en tant que tel. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous allez vous projeter en Afrique cette fois-ci, parce que là, on a parlé de la dimension militaire de la chose qui est un gros morceau, qui est un gros morceau dans la réussite de l'Occident à faire de l'Africain ce qu'il voudrait qu'il fasse parce que derrière, ils ont des choses à prendre, on l'a dit au départ. Mais le militarisme en Afrique, depuis les années 60, les États africains semblent être indépendants. Désormais, il y a des présidents africains jusqu'aujourd'hui qui ont certains pouvoirs sur la France d'une certaine manière. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Gabon, le pouvoir qu'avait le président gabonais sur la nomination des ministres en France. Mais je parlais, par exemple, du Congo-Brazzaville jusqu'à côté d'où est-ce que je viens. Mais le Congo-Brazzaville, vous savez très bien qu'il y a des dictatures féroces qui sont là. M. Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé depuis 1997, après avoir été au pouvoir pendant 12 ans ou 13 ans, l'intermède démocratique au Congo de 92 à 97, et la France a accompagné M. Denis Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir par la force après une guerre civile. Mais comment il fonctionne, M. Denis Sassou Nguesso ? Il fonctionne avec l'armée, c'est-à-dire qu'on lui donne des armes de guerre qu'il va acheter en Occident et partout et qui continue le travail du blanc comme c'était avant. Et nous-mêmes, les Africains, où est-ce que nous sommes, nous ? Comment est-ce qu'on peut cristalliser une certaine conscience de sorte qu'on puisse désormais dire que non ? Écoutez, nous comprenons des choses maintenant. Construisons une morale collective après cette conscience collective de l'état de relation avec le colon. Donc, ma question au fond, Mme Esmeralda, c'est plutôt que de continuer à être dans une position victimaire, nous savons très bien que les Occidentaux ont les moyens nécessaires pour faire ce qu'ils font. Il y a des satellites là-haut qui nous épient à chaque moment et nous n'avons pas de satellites là-haut. Comment est-ce qu'on peut cristalliser cette approche de sorte que finalement, à un certain moment, que nous soyons face à ces Occidentaux qui ont des choses à rechercher et que nous aussi, les Africains, nous ayons des choses à rechercher pour nous. Oui, non, mais c'est le cœur du problème. Quand on parle de domination, moi, je récuse le terme victimaire parce que nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes et dans mon dernier ouvrage qui s'appelle Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs, j'explique en quoi nous sommes des victimes et pourquoi il ne faut pas utiliser ces concepts inventés par l'Occident qui commet ces crimes et lorsque nous la mettons en face, le mettons, oui, l'Europe, la mettons en face de ces crimes, elle nous reproche d'être dans des postures victimaires. Il faut absolument éviter de tomber dans ce piège. Le peuple noir est victime de la prédation, de la violence, du manque d'humanité des Occidentaux vis-à-vis de lui. Il y a une dans ce livre, j'ai un chapitre qui s'intitule « Pourquoi les morts noirs laissent le monde indifférent ? » Ça, c'est une culture, c'est cultivé, tout est mis en place pour présenter les Noirs comme des animaux qui n'ont pas d'âme et c'est sur cette base-là d'ailleurs qu'on les a mises en esclavage. Ils n'ont pas d'âme, donc ce ne sont pas des humains, donc on n'a pas à s'apitoyer sur leur sort et donc ce manque d'empathie qui a été véritablement pensé et organisé et structuré pendant des siècles, voire maintenant plus de 2000 millénaires par les Blancs envers les Noirs avait justement pour fonction de les isoler des autres peuples parce que justement ce que l'Europe, l'Occident projetait de faire de leur continent était criminel et il fallait empêcher que ces populations ne comprennent et que le monde ne s'affole ni ne vienne défendre des animaux finalement et donc le Noir, l'Africain, là où il est dans le projet de prédation des Blancs, eh bien il n'existe pas, il est invisible. Donc, victimaire, non, victime, oui, mais nous devons comprendre, nous devons comprendre pourquoi nous le sommes et il n'y a pas de posture victimaire chez les Noirs. Les Noirs qui ont compris qu'ils sont victimes doivent continuer à diffuser cette idée parce qu'il y a maintenant un précis de victimologie que j'ai cité dans mon ouvrage pour expliquer aux gens justement que c'est une science juridique désormais et qu'il faut que les victimes, tant qu'il y a bourreau, il y a victime et tant qu'il y a crime contre l'humanité reconnue par la France notamment, donc ce qu'a été l'esclavage, eh bien il y a victime et bourreau et le crime doit être puni. Donc il n'y a pas de posture victimaire. Position victimaire. Non, non. La première chose que vous demandiez c'était la relation entre Guadeloupe et Martinique. C'est dans l'histoire qu'on va trouver les différences, mais je veux déjà vous dire que nous à la Martinique, nous vivons avec les descendants de colons. C'est-à-dire que les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Oui, ce sont les béquets. Ceux qui ont été les bourreaux, qui sont les descendants de nos bourreaux, vivent avec nous. Ils ont le contrôle total de l'économie, des médias. Ils sont, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de nos sociétés, ce sont eux qui détiennent l'essentiel des entreprises aussi. Et le peu de travail qu'on a, parce que vous savez que nous sommes une société qui a entre 30 et 40 % de chômeurs, en trichant sur les chiffres, eh bien, le peu de travail qu'il y a se passe dans les entreprises tenues par des béquets. Et donc, ils contrôlent absolument la population par des stratégies d'endettement, d'empêchement, d'émergence d'une classe sociale, d'une classe moyenne noire et par la dilution, puisque toutes les publicités eux-mêmes sont ceux qui ont les entreprises de communication, toutes les publicités mettent en valeur l'image d'un couple métis, de métis et de couple mixte, blanc-noir, et jamais véritablement la population, le fond de la population, qui est à 80% au moins africaine, c'est-à-dire noire de peau. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui arrangent parce qu'ils la dominent et dès que vous avez une parole qui dérange dans les médias, donc moi, je suis blacklistée dans les médias parce que les colons qu'on n'entend jamais sont à l'écoute, ils ont des, comme en Afrique, c'est exactement ça, ils ont des gardes-chaumes qui les avertissent et donc, parfois, moi, j'ai eu à intervenir sur des médias mainstream et puis, on ne m'a plus entendu, soit que j'étais muette, soit que mon intervention avait disparu. Donc, ce sont les gardiens du temps parce qu'ils considèrent que nos sociétés sont à eux, que c'est la France qui les a colonisées, qui a ces régions-là, c'est elle aussi qui a exterminé les Caraïbes, mais ça n'a pas l'air d'entrer en ligne de compte dans leur discours. Donc, voilà, nous sommes dans cette réalité sociologique de proximité et de contrôle extrême. La Guadeloupe a connu une première libération après l'abolition, la première abolition en 1789. La Guadeloupe a, donc, il y a eu l'exécution de la, l'essentiel de la caste des colons qui vivaient, donc, sur le territoire guadeloupéen et pendant au moins huit ans, les Guadeloupéens ont vécu en tant que noirs qui dirigeaient leur destinée et ils ont eu le temps d'avoir un accès à leur langue, des pratiques, à leur culture qui se remarquent aujourd'hui encore parce que l'utilisation de leur langue Ka, donc, qui est une langue africaine comme on appelle ça, enfin, avec un vocabulaire français, mais c'est une langue africaine, donc, ils ont un rapport à cette langue qui est beaucoup plus aisé, plus spontané que nous et ils ont aussi eu le temps d'expérimenter, eh bien, on va dire, un vide dans l'entre-soi de noirs qui ont compris d'où ils venaient. après, lorsque les colons vont vendre nos régions aux Anglais, eh bien, pendant quelques années, nous, en Martinique, par exemple, nous serons huit ans sous domination anglaise et donc, il va y avoir une guerre entre Français et Anglais sur notre territoire et qui va permettre, grâce aux Noirs d'ailleurs, à la France de chasser les Anglais. Donc, nous sommes dans une relation que vous devez comprendre aussi par rapport aux stratégies de dilution de la population qui est très, très puissante. C'est-à-dire que nous, à la Martinique, nous avons eu dès à peine un siècle après la mise en esclavage de nos ancêtres venus d'Afrique, de leur déportation, il y a eu 30% de la population, 30% de mulâtres, c'est-à-dire de deux groupes de deux groupes qui étaient complètement, qui avaient des destins complètement différents, va se trouver, créer un troisième groupe qui n'était pas attendu dans l'histoire, mais qui va jouer un rôle considérable dans la domination parce que ces mulâtres qui ont rejeté, donc qui étaient 30% dans les années 1847-1848, vous voyez, juste avant l'abolition de l'esclavage, d'ailleurs, ils sont si nombreux, ils se sentent si puissants qui vont demander à la France de leur donner les mêmes doigts que les colons blancs de Martinique parce que ceux-là ne veulent pas que les mulâtres soient traités comme des blancs et aient accès au même privilège qu'eux. Donc, il y a eu deux gros assassinats chez nous, deux mulâtres par les blancs en 1830 à Saint-Pierre qui était la grande capitale internationale qui était la Martinique à l'époque et puis au Lorrain dans une commune du Nord-Atlantique où justement il y avait beaucoup d'usines et beaucoup d'enfants générés par les relations on va dire le libertinaire sexuel des colons parce qu'en fait ce nombre incroyable de mulâtres qui apparaît comme ça très vite dans la vie de la colonie signale simplement que les blancs étaient d'abord sur le plan sexuel complètement on va dire sans code ils étaient en face d'une population dont ils usaient et abusaient comme ils voulaient et donc leurs pulsions sexuelles se sont exprimées de la manière la plus libérale qu'ils soient je ne veux même pas aller dans d'autres termes donc c'est ça que ça traduit mais le problème c'est qu'ils ont ils ont introduit investi l'émergence de ces mulattes qui sont si vous voulez la preuve de leur libertinage et de leur manque de comment on va dire ça d'éducation sexuelle si on veut et bien ils vont le traduire très vite dans des rapports de classe ils vont raciser cette composante en en faisant un groupe supérieur et ce groupe supérieur qui n'a pas puisque le blanc améliore le noir n'est-ce pas ce groupe supérieur qui ne veut pas entendre parler de sa composante noire donc de sa mère puisque c'est toujours l'homme blanc qui métisse et par la femme noire que le métissage arrive par l'homme blanc et la femme noire donc on a cette sorte de rapport qui va se créer entre mulattres qui cherche à tout prix à ressembler aux blancs à s'identifier aux blancs et puis les noirs qui sont rejetés dans le camp des meubles parce que vous savez que les noirs par le fait du code noir les noirs sont sans demeure ils ont un statut de meuble chez les mulattres et bien ils ont un statut d'affranchi très souvent parce que il suffisait que dans les premières générations qui étaient plus foncées de peau le blanc va comprendre qu'à mesure qu'il métisse les métisses il blanchit la race et donc il va développer des politiques de division et de stratification je ne sais pas si vous vous rappelez celui qui a travaillé sur Saint-Domin il a relevé 128 dénominations classifications qui vont du noir au blanc et les classifications vont dans le sens du blanchiment donc tous ceux qui ont une petite boute de sang noir ils vont se trouver un titre une définition essentialiste qui les éloigne du noir pour les rapprocher du blanc donc voilà une politique raciale puissante extrêmement réfléchie et analysée mais à partir de de la liberté sexuelle qu'ont pris les blancs sur les femmes noires et à côté de ça au lieu de dans l'histoire vous ne trouverez rien qui accuse les blancs de s'être comportés je veux dire comme des animaux envers les femmes noires non ce sont les maîtres ce sont eux qui étaient se sont changés de noblesse ils se sont très vite constitués une noblesse comme l'explique l'abbé Grégoire et à côté de ça tout le monde aujourd'hui va regarder les noirs comme étant ceux qui font des enfants qui s'en occupent pas qui sont etc et jamais ce type de regard critique n'est porté sur le blanc donc le blanc il a métissé la population parce que ses pulsions sexuelles n'étaient pas retenues pas retenues pas éduquées etc et qu'il est arrivé dans un champ où il était libre de faire ça comme il voulait quand il voulait d'engrosser les négresses et puis hop après de dire bon toi tu es plus blanc je te préfère après une fois qu'ils auront engraissé les négresses ils vont se dire oui mais celle-là elles font des enfants encore trop foncés de peau ils vont s'attaquer aux femmes aux mulatresses donc ils vont essayer de blancher la race et puis petit à petit vous aurez donc parmi la population mulate et bien des gens qui ne savent se concevoir qu'à partir de l'idéologie des colons des maîtres et ils ne cherchent à ressembler qu'aux maîtres et même quand on va même quand on va les exterminer exterminer de grosses composantes parmi eux et ce sont les colons blancs qui vont le faire parce qu'ils ne veulent pas que les mulatres les concurrencent et bien ils vont continuer malgré ça à n'avoir comme repère comme référence que le blanc qui est une sorte de père symbolique mais qui refuse qui a refusé de les intégrer on va dire à sa fratrie donc il reste un groupe en marge mais un groupe dans lequel les blancs puisent avec qui ils travaillent et tout quand ils ont à donner des postes et des fonctions gratifiantes ils préfèrent les donner donc soit à des blancs aujourd'hui maintenant chez nous c'est clair soit à des blancs soit éventuellement à des mulats et donc quand vous venez dans nos régions l'essentiel des postes de prestige sont occupés soit par des blancs soit par des mulats les noirs qui arrivent accèdent à ces postes sont complètement décervelés ils ne savent pas qui ils sont ils font comme en Afrique comme les chefs d'État africain ils sont au service d'eux et les pauvres ils finissent complètement laminés parce qu'un être humain n'est pas fait pour être trituré de cette façon-là Benjamin Bowser voilà notre livre qui est sorti de notre rencontre à Toronto vous l'avez également et je vois bien que votre article est chapitre 15 ici et l'autre est au chapitre 12 voilà exploring slavery's influence on the psychology of slaves descendants in the United States ça c'est notre article et le vôtre ici là voilà le vôtre double tyranny the aesthetic of misidentification through air strengthening and skin bleaching alors ça c'est un livre très important parce que vous avez évoqué aussi la dimension éducationnelle c'est là où je voulais en venir vous voyez très bien que ce que nous avons fait là c'était comment enseigner ces choses dans les universités où on n'enseigne pas ces choses-là et quand j'évoque l'éducation je pense que c'est le centre quand même de ce qu'il faut faire parce que tout ce que vos analyses sont d'une grande pertinence évidemment un occidental qui vous entend il ne sera pas content parce que vous dites ces vérités-là et si vous êtes blacklisté c'est parce que vous dites ces vérités-là et pourtant il faudra que ces vérités-là soient dites et non seulement qu'elles soient dites que ces vérités-là soient mises à profit et la mise à profit de ces vérités-là c'est par la prise de conscience d'abord et la prise de confiance ça peut se faire à travers les travaux qui sont les vôtres et d'autres également mais on n'arrête pas la prise de conscience seulement je pense qu'après il faut se donner une morale une morale collective qui dit que voilà désormais sur la base de cette prise de conscience voilà comment est-ce que nous en tant que noirs avec tout ce vécu-là voilà comment nous allons nous comporter désormais face aux autres peut-être pas simplement pour renforcer le clivage en tant que tel parce que nous habitons quand même sur une même planète nous habitons sur une même planète et donc à un certain moment il y a des arbitrages à faire mais fondamentalement que dans les rapports que nous avons avec les autres les termes de l'échange nous soient également favorables donc voilà donc essayez un peu de dire maintenant Madame Esmeralda sur la base de ce diagnostic que vous venez de faire là mais comment est-ce qu'on va faire qu'est-ce que vous pensez qu'on devait faire parce que cette émission s'appelle Perspective et Prospective c'est-à-dire pour demain comment est-ce qu'on va faire de sorte que sur la base de ce que nous connaissons sur la base du conditionnement dans lequel on nous a mis comment on va sortir de ce conditionnement là oui alors moi moi je vois que moi je suis dans les sciences humaines et je travaille beaucoup sur les mentalités moi je vois que nous sommes très pressés de dire voilà comment on va passer à l'action en fait on est déjà dans l'action la question c'est notre peuple a-t-il ou sommes-nous dans notre peuple au même niveau d'information partout où nous sommes dispersés non vous avez par exemple des millions de descendants d'Africains qui vivent dans l'Amérique en Amérique dans toutes les Amériques et que personne personne ne connaît personne quand vous dites aux gens qu'il y a des Noirs ou je ne sais pas il y en a eu en Argentine ils ont disparu qu'il y en a en Bolivie au Chili aussi dans tous les pays d'Amérique latine enfin d'Amérique du sud je préfère l'appellation parce que idéologique l'Amérique latine est une appellation idéologique vous vous dites dans tous ces pays là il y a des composantes noires quand vous dites aux gens que vous révélez cette réalité là aux gens ils sont très 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 surpris mais ils sont ils ont la même surprise quand vous dites qu'au Maghreb il y a des pourcentages de populations noires soit d'origine soit mises en esclavage depuis près de 2000 ans et qui sont aujourd'hui des personnes libres mais qui vivent dans un état et bien les gens sont très très étonnés parce que les pays dans lesquels vivent les Noirs qui ont pris le pouvoir et qui sont des pays qui ont le souci de faire apparaître la domination blanche le blanc comme étant celui qui dirige comme étant celui qui a les reines comme étant celui qui est maître des lieux et bien cette domination là fait que ces pays tous ces pays ont développé envers les composantes noires les composantes noires de leur société des stratégies de disparition d'effacement on n'en parle pas on n'en parle pas et c'est quand donc le peuple noir ne sait même pas qu'il est dispersé sur la planète et dans des proportions incroyables donc moi dans mes si vous voulez je dis mes stratégies ma démarche méthodologique c'est d'abord que le peuple noir on arrive on arrive à avoir le même niveau d'information sur sa réalité qu'elle soit biologique qu'elle soit historique culturelle politique quel est le niveau de connaissance que nous avons les uns de l'existence des uns des autres par exemple nous avons commencé des émissions avec Afrique Média et il y a une jeune femme qui vient de Papouasie Nouvelle-Guinée et donc comme on travaille avec les Africains du continent elle vient elle de Papouasie pour nous c'est une sorte de je ne sais pas moi d'extraterrestre alors que en tant que peuple par exemple les blancs ou les asiatiques ils savent où ils sont nous ne le savons pas parce que ceux qui ont disposé de nous ceux qui nous ont éparpillés sur la planète pour les besoins de leur bien-être économique de leur forme de leur aisance etc. de leur enrichissement comme chez nous ceux-là ils nous ont dispersés partout mais il est surtout il a été prioritaire pour eux une fois que le système a été aboli le système de déshumanisation a été aboli il a été question pour eux de cacher de cacher les populations qu'ils instrumentaient et qui leur ont permis d'accéder aux richesses qu'ils ont aujourd'hui donc les noirs à qui on n'a jamais qui étaient de la main d'oeuvre à qui on n'a jamais permis d'avoir une institution une seule institution qui les représente sont pour moi ce que j'appelle ici ils sont dans la savane nous sommes même à la Martinique soi-disant français nous sommes dans la savane aucune institution ne nous représente toutes les institutions qui sont fonctionnelles en Martinique à tous les niveaux de gestion de la vie de la cité sont tenues par des blancs et sont des relais de la France dans nos régions donc les noirs partout où ils sont n'ont pas d'institution quand vous allez sur le continent les institutions les constitutions tout ce qui a été mis en place pour faire fonctionner les sociétés africaines suivant les besoins des sociétés occidentales puisque c'est cela qui s'est passé on a arrangé le monde pour que ceux dont la France ne peut pas disposer sur son territoire enfin les pays occidentaux qu'ils en disposent librement par accès libre sur le continent donc pour cela ils ont organisé les sociétés africaines à partir de leurs propres institutions qui sont des décalques des plaquages de ce qui se faisait souvent d'ailleurs de moins bonne qualité puisque les constitutions vous avez vu à quoi elles servent donc une fois qu'on a bien compris ça on comprend que que ce soit nous déportés descendants d'esclaves de l'autre côté de l'Atlantique ou nos pères nos ancêtres qui sont restés sur le continent on comprend qu'on a on est toujours dans la savane et qu'on n'a aucune institution ce qu'on fait et c'est cela que les européens ont organisé les occidentaux ce qu'on fait c'est d'accepter d'aller dans leurs écoles et de continuer à les aider à nous exploiter à nous prédater à nous dominer parce que jusqu'à maintenant la routine dans laquelle nous nous sommes installés qu'ils nous ont installés dans laquelle nous nous ont installés cette routine-là n'est pas cassée et personne il y a le Mali qui essaye là de faire regarder regardez comment elle est assassinée tous les jours par des manœuvres par des tentatives de déstabilisation regardez donc même quand les pays noirs veulent sortir de la prédation et de l'organisation du monde qui les défavorise ils ont du mal à le faire parce que toutes les élites africaines noires ont été tuées ont été neutralisées ont été corrompues ont été achetées enfin tout ce que vous voulez c'est pas que je fasse l'apologie de l'occidental ce n'est pas cela mais j'ai comme l'impression que lui il le fait de bonnes guerres de bonnes guerres par rapport à lui l'occidental il atteint un niveau de développement tellement élevé il a construit un citoyen qui devient évidemment qui voudrait que la personne qu'il met au pouvoir puisse le servir lui le citoyen français anglais occidental d'une manière générale et que le politicien occidental est obligé d'aller faire ça pour le nourrir vous avez évoqué le Mali mais bien sûr que le Mali depuis le 13ème siècle vous connaissez bien l'histoire du Mali cette zone là produit de l'or depuis des millénaires derrière nous là on le sait très bien mais le Mali n'est pas parmi les pays producteurs de l'or c'est la France qui est le deuxième ou le troisième détenteur de l'or alors qu'il n'y a même pas un gisement d'or en France en tant que tel et là nous parlons de l'or c'est valable pour les autres matières premières la France c'est un pays aride sur le plan du sous-sor et pourtant une grande puissance maintenant ma question c'est ça pour le laisser parler il faut quand même qu'on s'éduque puisque vous avez évoqué l'éducation je suis de même avec vous mais alors qu'est-ce que nous allons faire parce qu'il ne faut pas compter sur l'occidental pour renverser la vapeur il faut compter sur nous-mêmes pour renverser la vapeur sinon on va continuer un peu de cette manière là d'accord mais c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit et c'est le constat moi j'ai frappé à toutes les ponts qu'est-ce qu'on fait de mes recherches pour moi je ne veux crépus et paru il y a bientôt 20 ans qui m'a tendu les bras qui m'a tendu la main qui m'a tendu une main secourable personne donc je fais des recherches qui sont consignées dans des livres qui révolutionneraient la pensée du peuple noir mais personne même si vous me dites c'est nous qui allons non 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 monsieur Goma personne 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 dans mon peuple ne m'a aidé donc moi je n'ai même pas de révolte je dis simplement je continuerai à faire les recherches que je fais mais je ne compte surtout pas sur mon peuple parce que même quand il a compris que c'est par l'éducation que notre peuple est maintenu en domination il ne se bouge pas parce qu'il est dans sa carrière qu'il ne veut pas parler fort parce qu'on va le punir parce que le système qu'il a incorporé est vraiment lui a expliqué que rien ne peut se faire sans lui et que s'il essaye de trahir ou d'agir contre le système il sera soit tué soit blacklisté perdu donc comme moi on m'empêche d'exercer ma profession à l'université etc donc les gens qui ont justement il ne faut pas regarder ça comme simplement une éducation c'est toute la vie d'un peuple qui est organisé programmé à partir d'étapes à partir d'acquisitions de savoir de postures de savoir-être de manière etc jusqu'à l'arrivée de on va dire j'ai accompli ma vie une carrière je suis quelqu'un etc c'est tout ça c'est toute la sphère symbolique qu'on analyse d'ailleurs pas assez toute cette sphère là elle est entre les mains des blancs et ce sont eux qui vous donnent des récompenses regardez les nôtres comment ils sont fiers quand les blancs leur donnent des récompenses moi j'ai dit le jour où ça m'arrivera non seulement je n'en veux pas mais je sais je sais que c'est définitivement qu'on m'a acheté qu'on m'a eu et que non le blanc n'a jamais 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 essayé de concevoir que vous puissiez le concurrencer et lui échapper vous parlez de grande puissance non il n'y a aucune puissance il y a un partage inégal du travail qui fait que les noirs sont au boulot sont à l'usine et que les blancs ramassent et bien les subsides parce que dans les mines dans la France c'est le troisième possesseur d'or dans le monde mais ce sont nos petits qui sont dans les sous-sols à crever à mourir à ne pas aller à l'école à ne pas se développer et à ne rien gagner d'extraire dans les minerais dans les mines je ne vois pas le monde trop se préoccuper de ces enfants qui font la richesse des blancs et même chez les africains je ne vois pas les chefs d'état dire non nos enfants doivent être dans nos écoles et pas dans les mines à extraire du minéraux ou du minerai qui enrichit les blancs parce que les blancs leur volent ces minerais sans les payer au prix qu'il faut puisque ce sont eux qui sont jugés partis ce sont eux qui fixent les prix donc moi je veux bien que nous disions que nous soyons révoltés mais moi je suis un exemple parfait de ce qu'on pourrait faire si on pouvait m'aider je veux qu'on m'explique pourquoi autant de livres importants que les gens qui les utilisent me disent n'ont pas été traduits en anglais j'ai demandé à quelqu'un de nos frères du Cameroun il m'a demandé 30 000 dollars pour traduire deux ouvrages moi je suis seule je n'ai pas de labo je n'ai pas de soutien je n'ai rien comment voulez-vous que je paye 30 000 dollars à un frère qui veut qui est visiblement un homme d'affaires et qui n'a que faire du savoir et de l'éducation de son peuple il est dans la voilà il faut de l'argent et un des malheurs du peuple noir c'est qu'on lui a communiqué un amour de l'argent qui est tellement effrayant qu'ils sont prêts à vendre père et mère pour pour avoir de l'argent donc aujourd'hui on est en train de s'entredévorer parce que tout devient plus cher et les noirs étant ceux qui ont le moins de fortune et bien ils ont des comportements entre eux je vous assure qui sont absolument effrayants donc dans la jungle la guerre civile n'est pas loin et etc donc qu'est-ce qu'on fait et bien si on est vraiment on a vraiment une volonté parce que là on explique les choses il faut les expliquer je ne veux pas qu'on me dise que oui on est dans le constat non les trois quarts de notre peuple ne sont pas au même niveau d'information et donc nous ne pouvons pas considérer que nous sommes compris et que nous allons avoir l'adhésion de notre peuple ce n'est pas vrai pas encore il y a encore un travail de conscientisation énorme à faire parce que par leur religion par le système de prestige symbolique par leur école par leurs grandes écoles etc les blancs font miroiter aux noirs qui sont aveuglés par ces institutions font miroiter des possibilités de carrière et de devenir qui sont absolument pour eux qui les rendent sourds et aveugles à tout le reste à tous les autres bruits du monde notamment à ceux de leur monde du monde noir donc ils ne sont du coup pas noirs ils n'ont rien à voir ils ne sont pas concernés et du coup ils sont gratifiants par rapport aux blancs qui grâce à qui ils arrivent à se promouvoir dans l'échelle sociale voilà un peu l'état Madame Esmeralda est-ce que est-ce que dans la séparation radicale que vous faites dans votre rhétorique les blancs d'un côté les noirs de l'autre est-ce que quelque part là c'est pas enfin j'ai tendance à comment vous dire ça c'est pas c'est pas une critique que je fais à ce niveau-là parce que fondamentalement c'est ça mais quand on regarde un peu à la loupe là du côté des noirs évidemment il y en a qui merdent évidemment puisqu'on a parlé à commencer par les chefs d'État du côté des blancs aussi il y a des gens qui écrivent et qui critiquent qui apportent une critique féroce n'est-ce pas vis-à-vis de l'attitude de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique la semaine dernière nous avons reçu à cette même émission monsieur Alain Denon que vous avez certainement entendu parler qui a écrit Noir Canada et qui a un centre de recherche collectif ressources africaines et qui apporte une rhétorique aussi virulente vis-à-vis des entreprises canadiennes qui exploitent n'est-ce pas en Afrique et partout ailleurs il a été traîné en justice ici il a été avec sa maison d'édition et qui dit les choses comme nous les disons nous également ça je pense quand même que c'est un professeur d'université en plus alors je pense qu'il faut quand même aussi qu'on essaie de regarder un peu comme je l'ai dit nous vivons sur la même planète et qu'il faut aussi je vous dévoile votre point de vue là-dessus qu'on aille un peu vers ces articulations gagnantes et porteuses si vous voulez voyez un peu ce que je vais dire non non moi je n'articule rien du tout et aucune articulation non aucune articulation n'est gagnante en l'état des choses vous avez une petite toute petite petite minorité de blancs qui sont d'ailleurs à des positions importantes et qui voient le système et qui le dénoncent mais cette minorité est dans l'incapacité d'agir sur la majorité blanche parce que la majorité blanche tire profit de la situation dans laquelle nous sommes donc sur ce point là maintenant moi j'ai une autre approche de ces problématiques de 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 relations internes moi je suis d'abord psychosociologue moi je suis d'abord enfin dans ma formation je suis passée aussi par la psychologie sociale moi je travaille sur les relations c'est d'ailleurs le travail que je mène actuellement c'est sur le groupe je vais distinguer les relations intergroupes et les relations intragroupes si vous n'avez rien construit dans l'intragroupe qui vous positionne dans le monde qui vous fasse respecter qui fasse connaître vos besoins qui fasse connaître vos exigences qui imposent comme le fait le Mali une vision de l'intérieur et après qui va dire à l'extérieur ok vous pouvez me soutenir moi c'est ce que je dis à l'intergroupe le blanc reste pour moi ou le chinois ou les autres des personnes qui viennent de l'intergroupe l'intergroupe ne peut pas influer sur notre devenir comme tant que notre intragroupe n'est pas solide et donc ne dispose pas de ses institutions propres et des bases à partir desquelles il va rayonner vers l'extérieur donc ce que nous demandons et je demande à nos frères nos soeurs d'être un peu plus rigoureux dans leurs analyses parce que je suis très gênée par ces confusions qu'on a non il y a un intergroupe qui n'est pas encore au point rien dans notre groupe ne fonctionne pas de solidarité pas d'entraide pas de comment on va dire ça d'entraide pour créer des films écrire des livres traduire ceux des nôtres qui nous apportent des choses qui nous feraient vraiment nous propulseraient très vite dans une sphère où nous devirions des acteurs de nos vies les acteurs de nos vies au contraire je termine s'il vous plaît au contraire nous sommes un peu prisonniers du système mais dans le système bien sûr qu'il y a toujours eu des personnes généreuses clairvoyantes mais le travail que nous avons à faire c'est de comprendre de quel point pèse le regard d'un intergroupe et si l'intragroupe n'est pas du tout formé solidaire et n'a pas encore compris l'origine de ces problèmes et Tchèque Antadiop avait raison de nous dire oui quand c'est le blanc qui dit vous entendez vous comprenez parce que le blanc c'est le savoir c'est tout ça mais ça aussi il nous a prévenu contre ça parce que nous quand le blanc vient et qu'il nous parle comme nous avons envie d'entendre qu'on nous parle ou bien comme nous parlons de nous-mêmes nous sommes contents parce que ah oui le blanc a dit mais non c'est pas dans cette forme de d'ailleurs Tchèque Antadiop a beaucoup souffert de cette histoire-là où ses étudiants lui disaient oui mais le blanc pense que oui et il avait dû leur dire oui mais c'est le discours de Niamey de 84 oui mais tant que c'est le blanc qui vous dit vous croyez et quand c'est moi ou quand c'est nous vous ne croyez pas et bien c'est pour cela il n'y a rien à dire aux blancs qui sont solidaires de nos luttes il faut au contraire les écouter mais comme des intergroupes des gens qui sont en dehors du groupe et qui comprennent que leur système nous fait du mal nous extermine nous tue nous 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 maintient dans une précarité une pauvreté qui est inadmissible quand on vient d'un continent aussi plein de ressources que celui qui est l'Afrique donc moi j'entends bien ce que vous dites et je si monsieur Delon je ne sais pas qui c'est malheureusement s'il fait des travaux qu'il veut endosser à son soeur je le remercierai comme ça de manière toute symbolique mais ce n'est pas monsieur Delon qui va me faire dire que l'union des peuples entre blancs et noirs est déjà possible non 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 mais il n'a pas dit ce n'est pas ce que j'ai dit de monsieur Delon ce que monsieur Delon dit c'est simplement il dénonce un peu les pratiques des entreprises canadiennes en Afrique avec une critique très très féroce mais je n'ai pas dit qu'évidemment qui le recherche ce genre c'est moi qui le dis mais je voulais revenir quand même je vois bien votre rigueur scientifique et c'est ça qui est en tant que sociologue c'est cela qu'il faut vous avez évoqué le Mali le Mali qui en ce moment nous fait plaisir de par la résistance féroce vis-à-vis de la France par exemple mais si on reste dans cette rigueur scientifique également on comprendra que s'il n'y avait pas les soviétiques derrière le Mali le Mali ne résisterait pas comme le Mali en train de résister aujourd'hui ça vous le savez très 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 bien et donc là aussi c'est un rapport avec le Blanc aussi qui n'est plus l'occidental mais qui est de l'autre côté qui est aussi malmené par l'occidental aujourd'hui si les Russes n'étaient pas au Mali le Mali ne pouvait pas faire ce qui est en train de faire aujourd'hui les Maliens ne sont pas avec les Russes parce que ce sont des Blancs parce qu'ils n'ont pas racisé la relation comme les Occidentaux l'ont fait les Maliens ont demandé aux Français de leur fournir des armes pour se protéger donc ce ne sont même pas les Russes même si les Russes interviennent à un niveau ou à un autre mais les Maliens vous disent à tous les niveaux qu'ils sont ceux-là qui forment leur peuple qui veulent leur armée pour se défendre parce qu'ils savent bien d'ailleurs la Russie est engluée dans une guerre là que les Européens veulent absolument gagner donc je ne sais pas si les Maliens sont trop attentistes par rapport à la Russie non non ce rapport racisé donc là du coup c'est vous qui le faites les Maliens ne l'ont pas donc pour moi c'est très important ce qu'on cherche dans le monde d'ailleurs quand vous regardez les efforts de diplomatie que déploie le Mali c'est fascinant nous qui sommes pressés on est fâchés on a envie qu'il faut tout ça en l'air mais non mais le Mali nous rappelle qu'il est une grande puissance qu'il descend de l'empire du Mali et alors que ça ne se faisait pas tout d'un coup et c'est pour cela que les peuples doivent connaître les peuples noirs doivent connaître leur histoire depuis que le Mali est en confrontation avec la France le Mali a sorti de ses valises son appartenance à l'un des derniers grands empires de la planète qui ont régné pendant des siècles et qui sont à l'origine d'énormément de créations humaines le Mali sait aujourd'hui chaque fois que la France ouvre la bouche elle lui dit toi tu es toute petite il lui dit toi tu es toute petite parce que nous on vient donc s'appuyer sur son histoire c'est pas sur la Russie s'appuyer sur son histoire en toile de fond pour combattre l'hégémonie des occidentaux surtout de la France c'est une stratégie qui est extrêmement payante parce que le peuple malien a la ressource de se dire mais nous on n'est pas n'importe qui on ne vient pas de n'importe où et voilà que des gens qui viennent de naître nous imposent leur domination infernale donc ce que le Mali a demandé depuis longtemps à la France donc si on veut on aurait pu raciser ça le Mali a demandé à la France de lui fournir des armes mais le centre afrique aussi a fait pareil qui est juste à côté du Congo demander des armes on leur a donné des armes qui ont 300 ans on ne leur a pas donné les munitions qui vont avec on a refusé de les armer les africains découvrent aujourd'hui que quand il faut armer l'Ukraine les européens leur sortent ce qu'ils ont de plus spécialisé en armement donc les africains ont bien compris qu'on ne veut pas qu'ils soient détenteurs d'armes qui pourront les aider à combattre leurs ennemis donc on est dans quelque chose qui n'a rien de racisé au départ mais qui va se trouver racisé lorsque les blancs les occidentaux décident de donner aux ukrainiens blonds aux yeux bleus toutes les armes les plus perfectionnées qu'il y a pour combattre la Russie alors qu'ils ne donnent que des chiffons aux africains le Mali demande le Mali attend et on lui dit non et bien qu'est-ce que fait le Mali le Mali va chercher un partenaire il ne va pas chercher un blanc ça aurait été un pays africain qui avait ça et je sais qu'ils ont des liens avec l'Inde avec la Chine ils ont d'autres pays comme ça donc c'est celui le partenaire et c'est pour ça qu'on est dans un monde justement mondialisé le partenaire qui va lui permettre d'acquérir les moyens de sa défense et c'est dans cela que la Russie peut compter mais quand vous écoutez bien les rouages de la politique extérieure du Mali le Mali a cette parole-là qui revient systématiquement nous formons notre armée ils ont développé beaucoup de privilèges pour les soldats il y a des milliers d'Africains qui viennent de partout qui veulent entrer dans l'armée malienne et bien ils ont véritablement aujourd'hui parce qu'ils ont acheté ils ont payé ils sont absolument maîtres de leur armement ils ont payé ces armes qui arrivent chez eux et qui leur ont permis de surveiller la France qui justement violait sans arrêt leur espace aérien etc et qui ont permis d'emmagasiner les on va dire les preuves que la France commet au Mali et dans la région du Sahel un certain nombre de crimes de grands ou de petits donc moi je ne vois pas les Russes comme des Blancs je vois les Russes d'abord parce que quand vous regardez les pays blancs qui viennent utiliser les pays africains comme des marchés bien sûr qu'ils les voient comme des noirs souvent qu'ils déversent toutes leurs cochonneries sur le continent mais ils les voient comme des marchés avant tout pourquoi est-ce que les Africains ne verraient pas les Européens quels qu'ils soient ou les Chinois ou les Indiens comme des partenaires non racisés donc moi je crois que la façon que nous avons d'analyser les choses ça me gêne et comme nous ne sommes pas encore au même plan au même point de convergence dans nos analyses je crois que nous allons vers des conflits d'idées et il faut qu'on se mette d'accord sur comment on aborde ces problématiques-là je voulais quand même souligner quelque chose on va aller vers la fin de notre émission Madame Esmeralda le Mali dont on parle une fois de plus je vous fais un pouce là-dessus le Mali la civilisation malienne ce que nous connaissons aujourd'hui en termes des droits de l'homme et du citoyen mais ce n'est pas l'émanation de la révolution française de 1789 ça remonte c'est 1190 1155 avec Sundiata Keïta avec la charte du mondaine où on cristallisait tout ce que on a bâti aujourd'hui autour des droits de l'homme et du citoyen donc une fois de plus c'est la primauté n'est-ce pas de la civilisation malienne que tout le monde malheureusement quand tu dis ça en occidental c'est pas possible que le Mali ait été à ce niveau de civilisation qu'à cela ne tienne bon alors on va vers la fin de notre émission au départ on avait parlé on a évoqué peau noire peau noire cheveux crépus c'était un peu autour de ça mais vous avez bien dit que le paradigme de la domination est essentiel et englobe tout cela et c'est bien ce que nous avons fait et j'espère que vous allez nous promettre de revenir à notre antenne pour qu'on aille un peu plus en détail sur le cheveu crépu parce que c'est un espace de domination également en Afrique surtout le blanchiment de la peau également ce sont des choses qui s'articulent à la perfection avec cette perspective ou bien ce paradigme de la domination dont vous avez fait votre cheval de bataille pour conclure un peu dites-moi un peu la peau noire cheveux crépus et j'ai tendance à vous dire peau noire masque blanc et quand je dis peau noire masque blanc ça renvoie à Frantz Fanon ça renvoie à Frantz Fanon et aussi je voudrais aussi citer quand même aussi les travaux d'Emès Césaire quand même aussi quelque part je ne sais pas comment est-ce qu'on va introduire là-dedans mais c'est fondamentalement Frantz Fanon et vous est-ce qu'il y a un petit rapprochement là est-ce que vous vous reconnaissez un peu de l'approche de Frantz Fanon ou bien vous vous situez un peu à l'antipode de Frantz Fanon mais il y a un petit rapprochement que je veux faire un peu de façon un peu un peu comme ça merci pour la question moi je pense si les gens m'ont lu y compris ma démarche elle est sociologique et psychosociologique autrement dit la société joue un rôle très puissant dans ma dans mes mes approches Frantz Fanon c'était un psychiatre et il a utilisé les outils qui étaient à sa disposition c'est-à-dire qu'il a introspecté l'être humain et souvent j'ai l'impression qu'il a un peu carnavalisé et le noir quand je lis ce livre je ne sais pas pourquoi je suis toujours blessé parce qu'il a essentialisé le noir et je l'ai dit dans un article parce que il y a eu Kiikat les éditions Kiikat du Canada qui ont republié pour noir masque blanc parce que le livre était libre de doigts désormais et monsieur Yerou Mbok m'avait demandé d'écrire la préface donc cette préface elle existe en article et que je peux faire parvenir à ceux qui le demandent et j'explique que Fanon a essentialisé le noir et que moi en tant que sociologue je ne peux pas laisser dire ça ça n'est pas dans l'ADN du noir que se trouve le problème mais dans la société blanche qui opprime le noir qui l'empêche de vivre sa vie qui l'empêche d'accéder à ses savoirs parce que justement c'est le peuple premier c'est lui qui a tout inventé que les blancs arrivent en dernier petit barbare qui s'accaparent de tout et qui disent tout le temps moi je moi je moi je et qui ne se rendent pas compte que la planète puisque vous parliez de cela la planète nous appartient à tous et que d'une façon ou d'une autre et bien il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble mais ça n'est pas l'objectif des blancs quand ils prennent possession d'un lieu ils le veulent pour eux tout seul ça c'est une fois qu'on a bien compris ça on comprend qu'on est obligé de se protéger parce que les bons sentiments les blancs qui nous défendent etc ici les caraïbes les blancs ont tout apporté aux blancs et quand ils sont arrivés pour prendre possession comme colon français de la Martinique ils ont après avoir tout pris aux Amérindiens ils ont décidé que oui la terre aux blancs abat les caraïbes et tous les blancs en une seconde ont aidé à exterminer les caraïbes et ils ont pris possession de l'île et aujourd'hui ce qu'ils nous disent c'est retourner en Afrique voilà la Martinique appartient aux français donc vous voyez on est très loin de beaucoup de considérations qu'il faudrait prendre en compte pour comprendre pourquoi le noir est comme il est mais moi je refuserais toujours qu'on trouve dans son ADN le problème qu'il a les problèmes qu'il a je les ai analysés assez sociologiquement et c'est pour ça que je regrette que personne ne traduise mes livres ces problèmes-là sont sociologiques et chaque fois que je les explique aux nôtres ils sont vraiment délestés d'un poids énorme parce qu'on me dit oui ce sont les noirs mais qu'est-ce qu'on a quel problème on a je dis non stop je ne veux pas entendre ce discours-là je vais vous expliquer si vous voulez si vous avez le temps et si vous voulez déconstruire ce schéma mental non les noirs n'ont rien à voir leurs problèmes n'ont rien à voir avec leur ADN au contraire ils ont mis leur ADN en développant ce qu'on appelle l'épigénétique au service des crimes qu'on commettait contre eux pour survivre donc si on doit parler de leur ADN c'est dans ce sens-là pour le reste c'est une société qui opprime qui écrase qui diminue qui humilie donc dans la perspective de Fanon ok on dit que les noirs sont ci qui sont ça qu'ils parlent ils sont très ridiculisés je n'aime pas cette approche donc je l'ai déconstruit mais le Fanon qui a mûri parce que Fanon est un petit mulâtre qui arrive en Europe en France avec des idées de mulâtre du pays c'est cela que les gens ne savent pas donc je dis que si on ne connaît pas l'origine sociale de Fanon on ne comprend pas cette vision qu'il a du noir parce que moi dans son truc il n'y a pas il n'y a pas une dénonciation des mulâtres ou des blancs qui sont faites avec la même férocité maintenant il a fait ce qu'il pouvait c'est un livre qui est traduit dans le monde entier et qui est utilisé pour analyser le noir sur cette base là je dis qu'on a donné aux blancs et à tous les autres peuples puisque les chinois nous traitent désormais comme ça on a donné à tous les autres peuples les outils les bâtons le bâton pour nous battre parce qu'ils sont tous persuadés que dans notre cerveau nos capacités intellectuelles sont réduites qu'on est des espèces de moutons et qu'on peut mener regarder les chinois sur le continent ils mènent les africains à coup de pied et puis soi-disant on me dit oui la Chine collabore avec non il faut regarder les relations humaines sur le terrain donc il y a un problème sur la question de peau noire cheveux crépus j'ai abordé la question à partir de théories sociologiques et psychosociologiques anthropologiques ethnologiques j'ai utilisé toutes les sciences sociales sauf la psychiatrie parce que nous ne sommes pas malades je refuse je renonce entend cette histoire-là et donc je dis aux gens essayez on n'est pas malade mais quand vous évoquez ça madame Esmeralda j'aurais tendance aussi c'est pas quelque chose une telle approche parce qu'analytique ce n'est pas ce lapinage des noirs même en Occident aussi vous savez très bien qu'à l'époque aussi il y a le pauvre aussi qui était visé là les théories médicales qui disaient écoutez les pauvres il est pauvre parce que ça vient le problème c'est à son niveau on n'a pas vu les théories de l'environnement écologique aujourd'hui non mais est-ce que vous savez que le fanon d'après a montré que la psychanalyse des blancs n'était pas adaptée au peuple d'y sous-développer et l'apport de fanon à la psychanalyse c'est d'avoir inventé une psychanalyse adaptée aux algériens qu'ils soignaient à l'époque donc même si les blancs ils travaillent avec leur théorie sur leur peuple ok mais le problème c'est qu'ils ont travaillé sur nos peuples avec leurs théories qui ne sont pas adaptées et qui rendent les nôtres encore plus fous qu'ils ne sont donc moi je peux écouter un certain nombre de choses mais j'ai remis en question toutes ces théories-là et je sais que la question de la psychanalyse est trop liée à la culture à l'appartenance à un groupe à un peuple à une culture à une civilisation pour qu'on puisse venir la présenter comme étant une science universelle non il n'est pas universel il n'est pas universel mais là aussi puisque c'est un échange nous sommes deux sociologues madame Esmeralda alors on va terminer et par là je vais relever aussi qu'en dehors d'Afrique du peuple noir il y a le peuple asiatique aussi qui a subi les mêmes affres de la colonisation voilà la Chine en a vécu ce genre de choses mais la prise de conscience au niveau de ce peuple a été beaucoup plus fulgurante d'autant plus que écoutez aujourd'hui la Chine est érigée la grande puissance le plus grand créancier de l'État américain c'est la Chine et puis bon voilà donc il n'y a pas de raison je reviens aussi sur le point que j'ai avancé tantôt que désormais on a vécu ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui en continuant de vivre mais tant que les Africains ne se plombent pas en charge et en main et bien j'ai bien peur que qu'on continue n'est-ce pas à surfer sur les mêmes discours et à ne pas avancer voilà oui tant que tant que les élites africaines seront formées pour servir l'Occident les peuples ne vont pas avancer parce que moi le genre de raccourci qu'on prend en disant oui la Chine s'est libérée l'Inde s'est libérée je veux qu'on explique aux gens quelles étaient les bases de comment fonctionnaient ces civilisations lorsque les Européens ont essayé d'entrer en Chine ils ont réussi à pénétrer dans des parties très très réduites et ils ont été chassés mais quel était le système qui était en place quelle était la place justement des élites des chefs etc l'Afrique n'a jamais été un continent les gens oublient qu'il est immense et il n'a jamais été un continent unifié la Chine je suis désolée c'est un pays l'Inde c'est un pays donc quand vous venez faire des comparaisons entre la Chine et l'Inde et l'Afrique je ne comprends pas parce que je trouve que c'est encore une manière de faire intervenir des arguments de blancs d'occidentaux pour expliquer que finalement les Africains les Africains sont des fainéants non mais on ne peut pas l'ordre non mais regardez actuellement comment comment les peuples les malheureux se font assassiner parce que les élites ne suivent pas parce que les élites sont faites pour être au service des blancs donc une fois que les Africains vont se débarrasser et de ces élites et de ces classes dirigeantes et se débarrasseront de l'occident puisque c'est ça là pour cela que l'occident les a créés donc moi j'évite les raccourcis j'évite les comparaisons non non c'est des éléments qu'on jette au débat madame Esmeralda c'est peut-être pas un raccourci là quand même on voit bien que la Chine c'est un pays la Chine c'est un pays l'Inde c'est un peuple c'est un continent l'Afrique c'est un continent en plus qu'on a divisé et jusqu'à maintenant ils n'ont pas ils n'avaient pas avant l'invasion des blancs on n'était pas encore sur un continent il y avait eu des grands royaumes mais vous voyez qu'ils avaient déjà été soit détruits soit par exemple l'Égypte antique qui était arrivé par les invasions justement des locaux d'herbe et avaient été envahis à l'est du continent etc il y a eu des grands mais voilà de manière un peu ponctuelle et éparpillée et on n'était pas dans un continent qui était unifié aujourd'hui c'est cela le projet du panafricanisme et c'est pour cela qu'il faut le soutenir et qu'il faut comprendre ah oui ça c'est clair plus que jamais et c'est pour ça qu'il faut comprendre à grande échelle pourquoi aujourd'hui les Africains du continent bon même si le panafricanisme est né en dehors du continent mais les Africains ont bien compris que c'est la seule solution pour se sortir de l'occupation de leur continent par toutes les puissances occidentales donc moi j'évite les comparaisons comme je vous dis et puis il faut rester dans les proportions d'échelle à l'échelle du continent on n'a pas de réaction ni de capacité d'unification de solidarisation comme on l'a sur un pays où un seul chef domine quand vous prenez le Xi Jinping ben il domine la Chine c'est son pont et nous on en a combien on a 54 au moins en Afrique au moins 54 chefs d'État chacun fait sa petite carrière à ses petites corruptions etc et donc c'est difficile de gérer une situation pareille mais en tant que sociologue moi ça me semble très perceptible et évident donc comment on fait l'unité sur la base d'un continent extrêmement convoité avec des centaines des milliers de subdivisions des cinquantaines de chefs d'État chacun défend sa colonie d'origine chacun parle une langue différente les langues locales sont passées à la trappe donc ce que fait le Mali c'est de vouloir maintenant instituer le Bambara comme langue officielle et le donc on parle aussi de supprimer les instituts français qui sont installés là-bas et qui permettent encore à la culture française d'exercer son ascendant sur les esprits africains donc il y a énormément de choses qui sont pensées par exemple l'exemple du Mali est véritablement un laboratoire on voit que les gens ont compris qu'il y a la question de la langue du territoire à défendre des stratégies mises en place par les anciens colons de leur richesse en ressources dont ils sont conscients et puis tout d'un coup la question de l'habillement la question de l'école la question de la pensée comment on forme la pensée d'un peuple et bien vous voyez le Mali c'est essentiel c'est essentiel c'est essentiel non mais jusqu'au 25 septembre le Mali le Mali a mis en place les journées de l'unité vous voyez ok ok mais d'accord mais merci mais merci beaucoup madame Juliette Smeralda nous n'avons pas abordé le cheveu crépu et tout ce qui va avec on le ferait pour ma part que la prochaine fois nous aurons le temps maintenant d'appliquer ça deviendra une application du construit que vous avez fait avec brio ici autour du paradigme de la domination alors nous vous remercions sincèrement et nous remercions également nos téléspectateurs et les internautes qui nous suivent de plus en plus merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver n'est-ce pas la semaine prochaine pour une autre émission de Perspectives et Prospectives le Congo la renaissance et je voudrais bien dire l'Afrique et la renaissance de Perspectives de Perspectives